Direction la Maison Blanche pour ces parlementaires européens. En ce mercredi, ils ont rendez-vous avec des hauts responsables chargés de la sécurité. Objectif, dénoncer l'espionnage de l'Europe par les Etats-Unis et ses conséquences. La dégradation de l'image des Etats-Unis est si forte qu'il faut faire quelque chose. J'espère qu'on réussira car nos peuples ont besoin d'entendre que Merkel ou les citoyens ne peuvent pas être espionnés sans raison. Ça ne concerne pas que les dirigeants, les citoyens aussi. Depuis le début de la semaine, une délégation de députés européens fait le tour des administrations américaines pour obtenir des explications concernant les écoutes téléphoniques. Je pense que les Etats-Unis ont à cœur de protéger l'Amérique et l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que les menaces terroristes sont constantes. Ce que nous essayons de faire, c'est une enquête afin de s'assurer qu'on obtienne le bon équilibre entre la recherche de la sécurité et la préservation de la vie privée. Mardi, les parlementaires du Vieux Continent étaient à la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. La NSA dément avoir espionné l'Europe. Son directeur affirme même qu'à l'inverse, ce sont les services de renseignements européens qui transmettent des données à Washington. Je pense que ce partenariat avec l'Europe est extrêmement important, mais il faut que tout le monde participe. Il faut mettre de côté le sensationnalisme et tout le reste et chercher à savoir s'il existe une meilleure façon pour nos pays de collaborer. Les Européens ne sont pas vraiment convaincus par les déclarations américaines. Il faut dire que la série des révélations s'allonge chaque jour un peu plus. Le Washington Post révèle que les services secrets américains interceptent des informations via Yahoo et Google. Des accusations réfutées par les géants de l'Internet et par la NSA. Jeudi, un journal italien affirme que même le Vatican n'échappe pas au Big Brother américain.